Tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que ça, c'est le genre typique où, tu sais, tu prends une phrase sortie du contexte où, pendant dix minutes, moi, j'avais commencé justement ce passage-là en disant « j'adore mon pays, j'adore la France, je suis fier, quand je gagne en NBA, je montrais le drapeau français et j'ai dit 50 000 choses géniales sur le pays. » Et eux, ils prennent juste la phrase où je dis « en gros, on est des râleurs, mais c'est la vérité. » Tony, comment vas-tu ? Ça va bien, en pleine forme. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, vous êtes venu ici, chez moi, donc je n'avais pas besoin de bouger. Dans de très beaux studios. Merci. On va en parler plus tard, c'est par rapport à un nouveau format qui arrive très vite. Mais avant ça, on va parler de tout ton parcours. On va parler de tes débuts dans le basket, de ton amour pour cette discipline, de ton après-carrière. Et on va aussi commencer par le début de ton histoire. Vraiment tout, tout, tout début, parce qu'on te connaît en tant qu'icône française du basketball. Mais ton histoire commence en Belgique. Et ça, c'est déjà en lien avec le basket. Donc, j'ai un père américain. J'ai une mère hollandaise. Je suis né en Belgique et je suis français. Donc, j'ai un peu grandi, on va dire, avec les deux cultures. Mon père, il me parlait en anglais. Moi et mes frères, on parlait en français. Donc, j'ai deux frères, deux petits frères. Et donc, voilà, j'ai grandi avec les deux mentalités. Je dis toujours que j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'essaie toujours de prendre le meilleur des deux mondes. Et ça a fait un petit cocktail explosif qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière de sportif. Mon père était basketeur professionnel. Il joue aux Etats-Unis. Il a rencontré ma mère quand il est arrivé en Europe. Ma mère était mannequin. Et après, elle est devenue diet coach, on va dire. Elle aidait pour la nourriture. Et donc, en fait, c'était parfait pour moi. Parce que moi qui voulais devenir sportif, à trois ans, je dribblais déjà. Je suivais mon père partout, à tous les déplacements. Et quand je me suis inscrit pour la première fois à neuf ans dans un club, après, c'était parti. J'ai grandi en voyant Michael Jordan. Jordan, c'était mon idole. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Je me levais à 3h du matin pour regarder les matchs. J'étais à fond. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Dans quel contexte vous êtes amené à arriver en France par la suite ? En fait, mon père, il a rencontré ma mère à Amsterdam. Il a joué deux ans aux Pays-Bas. Après, il est arrivé en Belgique. Il a joué deux ans. Et là, moi, je suis né. Mais on n'est resté que trois, quatre mois. Je suis né. Et après, on est parti direct en France. Et mon père, il a fini sa carrière de basketeur en France. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils ont essayé de rester. Il n'a pas essayé de repartir aux Etats-Unis. Ils se plaisaient bien en France. Ils ont appris la langue. Parce que maintenant, ils parlent couramment français, mes parents. Et donc, on a grandi en France. Donc, il y a un monde où potentiellement, tu aurais pu totalement vivre ta vie aux Etats-Unis. Bien sûr. On aurait pu repartir aux Pays-Bas. On aurait pu repartir en Belgique. On aurait pu repartir aux Etats-Unis. Mais je ne sais pas. Mes parents, ils ont adoré la France. Et donc, on est resté. Et par rapport à ta passion dans le basketball, tu as mentionné le nom de Michael Jordan. Est-ce que ça t'est venu aussi naturellement que ça ? Ou est-ce que tu étais forcément prédestiné à t'intéresser à ce sport ? Je pense un peu des deux. Je pense que j'étais un peu destiné à avoir beaucoup de basket. Le fait que mon père était basketeur. Mais après, je regardais beaucoup la télé. Et comme mes grands-parents, ils étaient américains. Et que mon père était américain. J'ai toujours rêvé d'aller aux Etats-Unis. Et ils sont de Chicago. Donc, à l'époque, les Chicago Bulls, c'était la meilleure équipe. Je me rappelle, la première finale que j'ai regardée, c'était 91. Les Bulls contre les Lakers. Donc, Jordan contre Magic Johnson. Et puis après, ça a explosé en Europe. Quand ils sont venus en 92 pour les JO de Barcelone. Tu avais The Dream Team. Et moi, j'étais petit à cette époque-là. J'avais 10 ans. Et j'étais allé au match à Monaco. Ils avaient fait un match amical contre la France. On s'en est pris 40, 50. On s'est fait défoncer. Et voilà, c'est mes premiers souvenirs de basket. Et c'est là où j'ai commencé à rêver de NBA. Parce que maintenant, la génération d'aujourd'hui, c'est un objectif d'aller en NBA. Moi, à l'époque, c'était un rêve. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens en NBA. Il n'y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA. Et donc, c'était tellement genre le rêve impossible. Donc, c'était un peu différent. J'ai vu que tu avais grandi majoritairement avec ton papa. Au moment où tu t'intéresses à ce sport, donc le basketball, et que tu as envie de le pratiquer, j'imagine qu'il y a une sorte de pré-formation qui s'effectue avec ton père. En fait, ce qui s'est passé avec mon père, il m'a beaucoup aidé pour le côté mental. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Le mental, c'est ce qui fait la différence entre les petits joueurs et les grands joueurs. Moi, quand j'étais petit, il y avait des joueurs qui couraient plus vite que moi. Il y avait des joueurs qui étaient plus grands que moi, plus costauds que moi. Mais s'il y avait un truc que je me disais, il ne me battra jamais, c'est le mental. Parce que c'est ça qui va faire la différence quand les champions de l'entraînement, là, et tu arrives en match et tu as le stade plein. Tu as 20 000 personnes qui te regardent. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne qui veut la balle. Et moi, plus il y avait de pression et plus j'étais bien, plus je voulais le ballon. Enfin, je me sentais trop bien dans cette situation-là. Je savais que j'étais un peu différent des autres. Tu avais du talent ? Je pense que oui, j'avais du talent. Mais ce qui a fait la différence pour moi, c'est le travail et mon éthique de travail. Pareil, très tôt, quand j'étais jeune, 14, 15 ans, tu commences un été, tu dois faire une préparation et puis il y a tous les potes, on est tous là, on est 15. Et tout le monde est là, le premier jour, tout le monde est là, à 6 heures du matin. On fait notre sport et puis le soir, ça fait la fête. Et le lendemain, on n'est plus que 7. Le troisième jour, on n'est plus que 4. Et puis le quatrième jour, je suis tout seul, en fait. Et c'est là où j'ai vu que mon éthique de travail était vraiment différente des autres. Moi, j'étais prêt à faire tous les sacrifices. Je voulais vraiment sortir ma famille de la merde parce que j'étais un peu traumatisé quand j'étais petit. Mes parents, ils ont travaillé dur, mais tu sais, c'est dur de gagner de l'argent, d'avoir un salaire quand tu es étranger. Ma mère, elle n'avait pas de passeport français. Et des fois, on n'a pas pu payer le loyer. Et tu sais, ça te marque quand tu as les huissiers qui viennent dans ta maison et qui te prennent la télé, qui te prennent une table. Ça, ça m'a laissé une cicatrice. Et donc, ça m'a donné justement ce goût du travail pour me dire que je n'aimerais plus jamais revivre ça. Et je ne veux plus jamais que ma famille soit dans la merde. Et par rapport à ta taille, quand tu as commencé le basket, est-ce que c'était un sujet ? Je ne me suis jamais posé cette question-là. Parce que quand je regardais l'NBA, il y avait Muxy Box, il faisait 1m55. Je me dis, bon, je fais 1m85, 1m86. Je lui dis, ça va. Et puis, j'étais tellement rapide. De toute façon, je me disais, je trouverais toujours des solutions. Et c'est pour ça aussi, très tôt, j'ai développé mon teardrop. Le teardrop dont je suis connu. Je l'ai développé très tôt. Parce que comme les gars, ils étaient grands, il fallait bien que je trouve un moyen de scorer. Vous n'hésitez pas à les expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément... Le teardrop ? Alors, le teardrop, c'est un tir en cloche, en fait. Parce que moi, tu sais, moi, dans mon monde, c'est moi le plus petit, 1m86. Tout le monde fait 2m, 2m15, 2m30. Et donc, il fallait que je trouve un tir pour tirer au-dessus des défenses, au-dessus des grands. Et c'était une façon pour moi de me démarquer. Et donc, je l'ai vraiment perfectionné quand je suis arrivé en NBA. Et donc, j'ai été après connu pour ça, que j'ai inventé, entre guillemets, ce tir. Comment se passe ton arrivée à l'INSEP ? L'INSEP, en fait, ils m'ont recruté. Moi, j'ai grandi en Normandie. Donc, à cette époque, je jouais à Mont-Saint-Aignan, au championnat de France minime, U14. Et à l'époque, tu sais, la FEDE, ils envoient des scouts un peu partout. Donc là, il y a le coach de l'équipe de France KD qui me sélectionne en équipe de France. Donc, en fait, je suis surclassé. Parce que moi, je suis de 82. Et là, c'était la génération de 81. Donc, je jouais avec un an d'avance, ça se passe bien. Après, je suis double surclassé. Je jouais avec les 80. Donc, ce qui est rare dans le sport, c'est très rare qu'ils te surclassent. Parce qu'à cet âge-là, il y a une grosse différence physique. Tu sais, quand tu es jeune, quand tu as 14, 15, 16, c'est des grosses différences. Donc, moi, j'avais... Donc, à l'époque, j'avais 16 ans et je jouais contre des gars qui avaient 18 ans. Donc, ça faisait une grosse différence physiquement. Et moi, je me suis toujours bien sorti. Et ils m'ont repéré très vite. Et donc, ils ont contacté ma famille. Et ils nous ont fait une offre, quoi, de venir à l'INSEP. Donc, moi, je ne connaissais pas trop à l'époque. Moi, j'avais le format, tu vas dans un club pro, tu joues en espoir. Et après, tu essaies d'intégrer l'équipe professionnelle. Et l'INSEP, c'était là où il y a tous les meilleurs athlètes de tous les sports, sauf le foot, parce que le foot, ils sont à Clairefontaine. Et donc, c'était cool de voir tous les meilleurs de ton âge, de chaque sport. Gaël Monfils, Teddy Riner, on était l'Ajidou Kouré, Leslie Jones. On était tous un peu tous ensemble. Et c'était sympa. C'était sympa. C'est là où, après, la NBA, ce n'était plus un rêve. Après, c'était un objectif. Après, à 14, 15 ans, je dis, OK, je fais partie des meilleurs joueurs de ma génération. Maintenant, c'était un objectif. Mais ton arrivée, elle ne se passe pas aussi facilement que ça. J'ai vu quand même qu'il y avait des hésitations par rapport à ta taille. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils trouvaient que j'étais un peu trop petit, que j'étais un peu trop maigre. Et donc, on avait fait une visite à Cholet, qui était considérée comme le meilleur centre de formation à l'époque. Et donc, j'avais même signé un contrat. Mais j'avais une clause dedans qui disait que si l'INSEP me prend et me fait une offre, je pars à l'INSEP. Et l'INSEP, ils ont beaucoup hésité. Et c'est mon parrain, qui s'appelle Jean-Pierre Stalins, qui a d'ailleurs toujours le record dans un match de basketball professionnel en France. Il a mis 71 points. Il a joué, je ne sais pas combien de sélections il a eu en équipe de France. C'est de lui que tu tires ton numéro 9 aussi. Un peu. Lui et Jordan, tu vois. Par rapport à la Dream Team. Oui, par rapport à la Dream Team, exactement. Et donc, c'est lui qui avait mis un petit coup de pression à la FED pour dire, mais il faut donner une réponse. Et tant pis pour vous, s'il ne voulait pas le prendre. Et après, finalement, ils se sont décidés. Et finalement, je suis rentré à l'INSEP. J'ai vu qu'il y avait deux angles de vue à ton arrivée. Il y avait toi qui te revendiquais comme étant un joueur bon, mais pas forcément fondamentalement au-dessus des autres. Comme quand il y avait des gens qui étaient peut-être plus forts que toi à cette époque-là ou plus talentueux. Et d'un autre, il y avait le point de vue des joueurs eux-mêmes, que j'incarne par celui de Boris Gio, qui te définissait comme le joueur du moment. C'est-à-dire qu'il ne t'avait pas encore rencontré, mais il avait déjà entendu parler de toi à cette époque-là. Oui, tu as toujours une différente vision. Parce que moi, je veux progresser, je veux être le meilleur. Et comme j'étais tout le temps surclassé, je n'étais pas le meilleur. Je n'étais pas encore MVP du championnat d'Europe ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que la vision de Boris, eux, ils me voyaient comme le surdoué, qui est surclassé, ce que je peux comprendre. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais, moi, je veux essayer de devenir le meilleur dans le monde, pas qu'en France. Et donc, c'est qu'après, quand je suis arrivé avec ma génération, donc finalement, après que j'ai joué avec les 81, les 81. Après, quand j'ai commencé à jouer avec les 82, là, j'ai commencé à vraiment dominer. Et donc, j'ai été MVP du championnat d'Europe et on a été champion d'Europe en 2000. Et c'est à ce moment-là que tu aussi, tu prends la nationalité française ? En fait, je l'ai pris quand j'ai fait ma sélection en équipe de France Cadet. Donc, en fait, à 14 ans, c'est là où ils ont demandé à mes parents si je voulais devenir français. Parce qu'à l'époque, je n'avais qu'un passeport américain. J'étais allé qu'aux Etats-Unis pour aller voir mes grands-parents. Et donc là, mon père, il prend la décision de me faire le passeport français. Et donc, je deviens français à cette époque-là. Ça t'a apporté quoi, l'INSEP ? Ça m'a montré... Ce que ça allait être si je voulais devenir professionnel. Être avec les meilleurs, c'est inspirant. Et c'est là où je me suis décidé de dire, OK, je veux devenir basketteur professionnel. Puis en plus, à cette époque-là, c'est trop bien. Parce que tu n'as pas de pression. On est un peu inconscient. Tu joues au basket, après tu vas à l'école. C'est un peu comme être en université aux Etats-Unis. C'était mon université à moi, entre guillemets. Parce que tu es dans un campus, tu traînes avec tes potes. Et puis là, il y a zéro pression. Il n'y a pas, tu sais, l'argent, tous les trucs. C'était vraiment des relations pures. Et tout ce qu'on voulait, c'était progresser et devenir un meilleur basketteur. C'est peut-être une ambiance qui est différente de celle d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Après, quand tu rentres... Et encore, moi, j'ai eu de la chance, quand même, globalement, dans ma carrière. Parce que j'ai joué au Spurs presque toute ma carrière. Et au Spurs, on était en mode ambiance Insep. On était très proches. Et on a vraiment créé une ambiance et une atmosphère où c'était vraiment une famille, les Spurs. Et l'équipe de France, pareil. Parce que j'ai joué avec Boris Diot, Ronny Turiaf. On était tous ensemble en équipe de France Junior. On était ensemble à l'Insep. Et on a pu avoir cette génération dorée restée ensemble pendant longtemps. S'il y avait un souvenir à retirer, en tout cas, à retenir de cette expérience de l'Insep, ça serait le championnat d'Europe pour toi ? Regardez les Français ! Regardez-les, ils n'y croient pas, ils y croient. Eh bien, voilà comment se fait des amis pour la vie. Parce que ça, quand on construit dans un environnement aussi difficile une victoire ensemble, ce sont des souvenirs extraordinaires pour toute votre carrière. Oh là là, regardez Popovic. Ouais. Après, on a le record aussi de victoire. Ma génération, c'est l'année où il y a eu le plus de victoire pour une équipe d'Insep. Mais si je devais retenir un truc, c'est l'apothéos, c'est cette médaille d'or au championnat d'Europe Junior. Est-ce que je peux me parler de l'après-Insep ? Comment se passent tes débuts en pro ? Pas facile. Pas facile, parce qu'après, tu rentres en pro. Et en plus, moi, je décide de rester à Paris. J'avais envie de rester à Paris, donc je signe au PSG. Et il y a un gros meneur devant moi, c'est le meneur de l'équipe de France, qui vient de faire des JO incroyables à Sydney, où ils sont allés chercher la médaille d'argent. Et donc, je suis resté sur le banc toute la saison. Je n'ai pas beaucoup joué. Et les peu de matchs, par contre, où ils m'ont donné une opportunité, j'avais fait une pointe à 20 points. Et après, j'avais eu le Nike Hoop Summit aussi. Donc ça, c'est un match où Nike, ils invitent tous les meilleurs joueurs des États-Unis de moins de 18 ans, qui jouent contre tout le reste du monde, en fait, les meilleurs joueurs. Donc, tu as un joueur qui représente chaque pays. Et donc, à ce match-là, j'avais cartonné aussi. Donc, j'avais fait assez de choses pour prouver au président que l'année d'après, je pourrais être titulaire et avoir ma place. Parce que l'année d'après, le meneur en question part à Lasvel. Et donc là, après, je deviens meneur titulaire de l'équipe au PSG. Et donc là, cette année-là, j'explose. C'est intéressant, l'initiative du match qui regroupe un peu tous les prospects du monde. À cette époque-là, tu avais joué contre des joueurs que tu affronteras plus tard en NBA ? Ouais. Il y avait… Alors, il y avait Zach Randolph. C'est celui, je pense, le plus connu, qui a eu une carrière. Il a été All-Star. J'ai joué contre lui en play-off. Il jouait à Memphis. Je dirais que c'était le meilleur joueur. Tu avais aussi Carlos Booser et Chris Duan. C'était un meneur qui a joué au Bulls, mais il n'a pas fait une longue carrière en NBA. Mais tu en avais quelques-uns, ouais. À cette époque-là, quand tu deviens titulaire et que tu es dans le 5 majeur pour la deuxième saison, tu as quelle place au niveau des cadres français ? Là, je suis le petit jeune qui monte. Parce que ma première sélection en équipe de France, elle arrive en novembre 2000. Donc là, je commence à exploser. Donc quand j'arrive, je suis encore le petit jeune. Je te demande ton statut pour savoir dans quel état d'esprit tu étais et si tu étais assez confiant pour prétendre à cette place à la draft. Alors, à cette époque-là, moi, je ne pensais pas à la draft. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la NBA, à cette époque-là, c'était tellement loin, c'était tellement dur d'être drafté qu'à cette époque-là, je ne pense pas à la draft. Je me dis que de toute façon, c'est de 18 à 22 ans. Donc, tu as 4 ans et tu choisis l'année où tu penses que tu as tes meilleures chances. Et donc, moi, à cette époque-là, je ne pense plus à « il faut que je joue bien ». Paris, PSG, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné une place de titulaire. Il faut que je défonce cette saison-là. C'est qu'à la fin de la saison, où là, je termine meilleure progression, meilleur jeune de l'année, je termine 3e à l'élection du MVP de la saison. Et là, les scouts commencent à appeler mon agent et dire « si Tony met son nom à la draft, il sera drafté au premier tour ». Et du coup, comment se passe la draft ? Après, du coup, c'était beaucoup de discussions avec mon père. Parce qu'on se disait « ok, si je mets mon nom maintenant, je vais être sûrement drafté à la fin du premier tour. Mais si je suis drafté à la fin du premier tour, je serai dans une bonne équipe ». Donc, on a vraiment essayé de réfléchir stratégiquement avec mon père, qu'on s'est dit « tu sais quoi, vas-y, je mets mon nom maintenant ». Parce que oui, si je fais une deuxième saison, que je suis MVP du championnat français et que je défonce tout, bah oui, peut-être j'aurais pu être top 10. Mais moi, je me disais « moi, j'ai envie de jouer dans une bonne équipe parce que j'ai envie de gagner des titres ». Et donc, voilà, j'ai eu de la chance, voilà, de la draft, parce que la draft, c'est une loterie, tu ne peux pas choisir où tu vas tomber. J'ai vraiment de la chance d'être tombé à Saint-Antonien. Est-ce que je peux me parler de tes premiers essais aux Spurs ? Le tout premier, par exemple. A été pourri, pourri. En fait, je venais de voyager, donc j'ai fait Paris-Chicago et en direct sortie de l'avion, walk-out, et là, il me met un petit vieux briscard qui avait joué à l'NBA et qui s'appelait Lance Blanks et franchement, il m'a défoncé. Et je n'ai pas très bien joué et puis j'étais fatigué. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai 15 walk-outs, c'est bon. Mais c'est vrai que le fait que je n'ai pas très, très bien réagi, en fait, Popovic, il ne voulait même plus entendre parler de moi. Il a dit, non, je ne veux pas de ce meneur, il est nul et tout ça. Et en fait, après, je suis parti faire d'autres walk-outs pour d'autres équipes. Et là, à chaque fois, j'ai taffé les walk-outs, j'ai taffé les walk-outs, donc je commençais à avoir un nom. Et les gens, ils disaient, ah, Tony Parker, le meneur le plus rapide, qui a égalé le record de Allen Iverson au niveau de la vitesse, tout ça. Et donc là, Arcee Bufford, qui était le général manager à l'époque des Spurs, et c'est lui qui croyait en moi énormément. C'est lui qui a montré mes cassettes à Popovic. C'est lui qui est venu me voir jouer à Paris. C'est lui qui m'avait découvert pour la première fois au Nike Upsumit. Il est re-allé voir Pop. Et il a dit, non, franchement, il faut que tu le revoies. Il était sorti de l'avion, il faut qu'on le revoie. Et donc Pop, il a donné une deuxième chance. Et donc là, j'arrive à San Antonio. Et là, j'ai tout défoncé. Et après, ils ont dit, non, mais il ne sera jamais fin de premier tour. Il sera drafté dans le top 20. Et en fait, je suis descendu jusqu'en 28, parce qu'à l'époque, les Européens n'avaient pas trop de respect. C'est important de dire ça, que ce n'est pas la même notion des choses pour les Européens à l'époque. Vous avez beaucoup moins la code qu'aujourd'hui. À l'époque, ils n'avaient aucun respect pour les Européens. Tu n'avais pas de franchise player européen. Les premiers franchise player européens, c'est nous, ma génération. Moi, Dirk, Pau. C'est nous, les premiers joueurs européens qui portaient une franchise, qui gagnaient des titres. Et quand nous, on a réussi, après, maintenant, il y en a plein. Don Cic, Antetokounmpo, Joe Kic. Maintenant, les franchises NBA n'hésitent plus à drafter un Européen pour être son franchise player. Et donc, Victor, il a été drafté numéro un. Ils n'hésitent plus. Concernant Greg Popovich, on parle souvent de ses premières impressions sur toi. Mais toi, quelles étaient les tiennes concernant le coach ? Qu'il était fou. Il était fou à l'époque. Je ne vais pas dire le langage qu'il utilisait, les mots qu'il utilisait, mais il était fou. Et puis, c'était le début de sa carrière. Il était encore jeune. Il avait envie de réussir. Et maintenant, il est plus calme, même. Mais c'est vrai que moi, à mon époque, il était vraiment à fond, discipliné. Mais moi, j'avais déjà cette éthique de travail, donc ça matchait bien. Et avant qu'on me parle de tes débuts avec les Spurs, j'ai vu qu'avant l'annonce officielle de la draft, tu apprends quelques secondes avant l'annonce officielle que tu vas signer au Boston Celtics. Ah ouais, la draft, c'était fou, la draft. Donc, j'étais à la draft avec mon père. On est dans les tribunes. Et donc, tu sais, à chaque fois, les équipes, ils ont 5 minutes, tu sais, pour donner le nom et qui je vais drafter. Et là, c'est le 21e choix. C'est les Boston Celtics. Et t'as le chrono qui commence. Et au bout d'une minute, t'as Chrissy, la dame de la NBA, qui vient me voir, qui me dit, Boston, va te prendre, il faut que tu commences à descendre et elle me donne la casquette des Boston Celtics, genre, pour que je me prépare à, genre, je vais te drafter par eux. Et une minute après, il y a un truc, tu sais, sur le mic à l'entendre. Et en fait, ils ont changé d'avis. Et donc, en fait, je l'ai su plus tard que le coach et le general manager, ils voulaient drafter moi. Mais le président, qui s'entendait bien avec le président de North Carolina, ils avaient des connexions. Ils ont dit, non, non, moi, je veux prendre Joseph Forte. T'as jamais entendu parler de lui. Il a joué deux ans à NBA et puis j'ai jamais joué à NBA. Comme quoi, t'as vu la draft, ça, ça, je jouais à rien, quoi. Et à chaque fois que je voyais le coach et le GM, tu sais, à chaque fois, ils étaient comme ça, parce qu'ils disaient, nous, on voulait te prendre, nous. Et donc, le président, il a changé d'avis, le propriétaire. Et donc, j'ai redonné la casquette et voilà, je suis allé, avec mes larmes aux yeux, remonter en haut. Et je dis, bon, peut-être, je vais pas être drafté. Jusqu'à 28, quand les Spurs, Pop a tenu sa parole et il m'a dit, après, c'est eux qui m'ont raconté qu'ils ont fait une fête de malade parce qu'ils pensaient jamais m'avoir en 28. Ils essayaient de faire des échanges pour essayer de monter dans la draft et pour essayer de me prendre en 15e position. Ils arrivaient pas à faire des trades. Et en fait, ils ont rien eu besoin de lâcher et ils m'ont eu en 28. Avec le 28e pick dans le 2001 draft, les Spurs San Antonio spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Enric, il a apporté son nom avant de la soirée. Alors, j'arrive à San Antonio et je pense que les gens, ils étaient curieux. Déjà, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais Duncan, il m'a pas parlé de ma première année. Donc déjà, t'as la star de l'équipe qui te regarde comme ça, genre, c'est un petit meneur français qui va nous ramener un titre NBA. Et je sais comment je le voyais. Ils disaient les gars. Ils respectaient pas les Français. Ils respectaient pas le basket européen. Et ils pensaient pas qu'un meneur européen peut réussir un NBA. Parce que je suis devenu après le premier meneur européen à réussir un NBA. Donc, je peux comprendre qu'ils avaient des craintes et moi, je le savais. Donc moi, ma motivation quand je suis arrivé, c'était il faut que je leur montre, il faut que je gagne le respect. ça passe par le travail. T'arrives le premier à l'entraînement, t'es le dernier qui part. Tous les jours, ils voulaient essayer de me tabasser parce qu'on avait un peu une réputation les Européens qu'on peut pas jouer physique. Vous voulez me tabasser, je me relevais toujours. Un des premiers entraînements, le vétéran, Kevin Willis, qui avait 39 ans à l'époque, je pénètre et il me défonce comme ça, il me pousse. Et moi, je me lève et je le repousse et tout ça pour me montrer moi, je vais me relever. Et je me rappelle toujours Popovic qui vient me voir à la fin de l'entraînement et il fait j'ai adoré ça. J'ai adoré quand tu l'as poussé. Il me montrait que quoi qu'il arrive, je serai fiable et ils peuvent compter sur moi si on va à la guerre. Moi, je serai là. C'était dur le jeu de l'NBA ? Bien sûr, c'était beaucoup plus physique que maintenant. Maintenant, tu ne peux plus défendre. Maintenant, l'NBA, c'est de la stratégie, ce que je comprends. Ils veulent qu'il y ait plus d'attaques, plus de paniers, c'est mieux pour les contrats télé, pour les fans. Mais moi, à mon époque et encore dans les années 90, c'était encore pire mais nous, dans les années 2000, c'était encore très physique. Tu pouvais défendre. Moi, j'aimais bien. J'ai joué dans une ère où j'ai joué quand même, c'était contre Jordan, donc c'était la fin de Jordan. J'ai joué contre Kobe Bryant dans son prime, Shaquille O'Neal dans son prime, LeBron James dans son prime, si tu regardes le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, de tous les spécialistes, je crois que j'ai joué contre 6, 6, je crois, contre 6 et la plupart dans leur prime. Donc c'est quand même ouf. J'ai été vraiment dans une ère où il y avait vraiment des grosses équipes, des gros joueurs, des superstars. C'était sympa. Et comment tu as vécu ces débuts assez tonitruants où tu es notamment dans la rotation mais tu te retrouves à être dans le 5 majeur au bout de 5 matchs ? J'étais trop étonné. Jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça au bout de 5 matchs. Pop, il m'appelle dans l'avion et il me dit « Bon, demain, tu commences tes titulaires. » Je me dis « Wow ! » J'ai fait « Ah bon ? » On ne va pas perdre de temps. C'est bon. En plus, j'avais bien joué, c'est clair, les 5 premiers matchs. Et il m'a dit « On ne va pas perdre de temps. Tu es tout de suite titulaire. Tu vas gagner de l'expérience. On faut que tu sois prêt en play-off. » parce que l'objectif principal des Spurs, c'est qu'il faut battre les Lakers. C'était la référence. Les Lakers, c'était la référence quand moi, je suis arrivé au NBA. C'était Kobe, Shaq, c'était la grosse équipe. Et donc, ma première année, on perd contre en demi-finale. Et ma deuxième année, on les bat et on est en route pour notre premier titre. C'est important quand même de revenir sur le fait que tu deviens le premier, l'un des plus jeunes meneurs. Je deviens le meneur le plus jeune. En fait, en faisant ça, Pop, il m'a fait devenir le plus jeune meneur titulaire en NBA. Et même parler même du poste de meneur de jeu parce que c'est peut-être l'un si ce n'est le poste le plus compliqué. Oui, c'est le poste le plus dur parce que tu es le relais du coach. C'est ton job pour que tout le monde soit content sur le terrain. C'est toi qui décides des systèmes, qui contrôles le tempo du match. Le meneur, il a énormément de responsabilités dans le basket. Tu as parlé justement de relais du coach parce que c'est un peu le début de ton fardeau entre guillemets parce qu'à partir du moment où tu deviens tu as Greg Popovic qui est sur tes côtes en permanence. Ah ouais, mes deux premières années, c'était incroyable. Plein de fois, je suis rentré chez moi, j'avais larmes aux yeux, je ne savais pas si j'allais réussir. Il était très, très intense. D'ailleurs, Tim Duncan le dit, Ginubili le dit, j'étais le joueur où il m'a plus défoncé devant tout le monde. Des séances vidéo, il m'humiliait devant tout le monde. Il voulait tellement me rendre dur et que je réussisse. En fait, il voulait voir si j'allais break je pense qu'il voulait savoir tout de suite je n'ai pas envie de perdre mon temps donc on va savoir tout de suite si ce petit meneur tout maigre de 19 ans il va tenir en NBA. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'ils étaient comme ça avec moi. Ça ressemblait à quoi le pressing de Greg Popovic et aussi comment toi, du haut, tu es 19-20 ans, tu arrivais à avoir ce recul nécessaire pour prendre bien la chose et comprendre que c'était pour ton bien plutôt que d'être impulsif comme tu pouvais l'être tu aurais pu l'être à ton âge. Moi, j'ai toujours eu un grand respect par rapport à la hiérarchie et c'est comme ça que j'ai été éduqué avec mon père de respecter la hiérarchie respecter les anciens respecter l'histoire ceux qui étaient là avant toi d'être respectueux et donc moi, j'ai toujours eu un rapport avec mon coach où tu écoutes ce que le coach dit le coach c'est le chef c'est lui qui a dans ses systèmes et donc quand il est tout le temps en train de crier et tout ça j'essaie du mieux possible pour qu'il soit content même si et il en rigole maintenant il savait très bien que c'est impossible d'être parfait c'est impossible d'être parfait tu vas faire des erreurs mais voilà il m'a poussé au maximum. Depuis que je suis tout petit je rêve de titre NBA de gagner ça c'est le but ultime pour tout joueur de basket parce que c'est le championnat le plus dur au monde. ça fait quoi d'atteindre ton plus gros rêve en tout cas le rêve ultime de ta vie à seulement 21 ans si je ne dis pas que des filles c'est ça 21 ans tu sais quand t'as 21 ans t'as du mal à réaliser parce que tout va tellement vite le premier titre j'ai l'impression que c'était a blur tu vois je me rappelle plus trop tout ce que j'adore c'est la couvre de l'équipe où tu me vois avec le trophée et tu sais je le regarde comme un gamin avec des étoiles plein les yeux je pense que le premier titre c'est énorme comme sensation mais tu peux pas vraiment vraiment je trouve t'en rendre compte en fait parce que quand t'es dedans t'as l'impression que ça va arriver tous les ans en plus on a gagné 3 titres en 5 ans et donc tu sais tu te dis ok on va en gagner beaucoup et puis après tu rentres dans la réalité et tu sais que c'est très très dur de gagner un titre et qu'il a fallu attendre 7 ans donc on en est en 2007 là j'ai 25 ans 7 ans pour en gagner un autre et ça c'était long justement j'avais demandé si ça t'avait pas déréglé mais ce qui est intéressant c'est que au moment où tu gagnes ton titre il y a un journaliste qui vient de parler qui te demande tes impressions et tu te dis ouais je pense qu'on peut en gagner 3 ou 4 encore donc en vrai t'as tu as tu dis c'est clair j'avais dit ça mais à l'époque j'avais dit ça mais je m'en rendais même pas con c'était dur ce que j'annonçais parce que quand tu regardes dans l'histoire de toute la NBA on parle de 75 ans d'histoire quand même t'as que je crois une quarantaine de joueurs qui ont 4 titres donc t'imagines tous les joueurs qui sont passés en NBA t'as 400 joueurs en NBA t'as 60 qui dégagent 60 nouveaux qui rentrent chaque année mais on a eu des joueurs en NBA donc 40 c'est pas beaucoup à un moment il y a un changement de statut qui s'opère il y a notamment un truc qui est un peu anecdotique mais le moment où tu deviens le sportif français le mieux payé de tous les ans et je me rappelle il y a eu des sujets télé France 2 qui vient chez toi qui te demande ce que ça te fait et tu disais que ça te faisait pas grand chose par rapport à l'argent rapidement j'avais vu et tu me dis si je me trompe que t'avais quand même calculé pour ta renégociation salariale le salaire moyen par rapport aux autres meneurs de jeu de la ligue en fonction de leur statut pour être sûr d'avoir ce que tu méritais à l'époque j'étais déjà en mode businessman j'étais déjà en mode businessman parce que je savais qu'avec POP ça allait être une négociation dure et donc les Spurs ils sont réputés pour être très très féroces en négociation et donc c'est pour ça que moi je voulais être préparé et que si je voulais avoir ce que je voulais il aurait fallu que je vienne avec des bons arguments et dans ce même sujet il y a un moment où tu parles justement de ton statut et tu dis je peux être le sportif français le mieux payé au monde je n'aurai jamais le statut de Zidane parce que je fais du basket et que je suis aux Etats-Unis et justement juste après j'ai l'impression et tu me dis ce que tu en penses il y a une sorte de changement de statut qui s'opère et je zappe directement vers 2007 où d'un coup tu deviens au-delà d'être le français le français qu'on connaît de loin qui joue au NBA tu deviens Tony Parker un joueur important c'est-à-dire que tu es sélectionné une deuxième fois au NBA All-Star tu deviens MVP des finales je te laisserai en parler tu es parlé de toi de manière hyper mondiale tu sors même avec Evan Dorian c'est-à-dire que tout le monde entend parler de toi est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là tu passes un nouveau statut un nouveau cadre sur le moment j'ai envie de dire oui et non oui parce que tu vois que c'est clair quand tu sors avec une star internationale et en même temps je suis All-Star MVP des finales tout ça tout va très très vite en fait donc non parce que moi je suis toujours dans ma bulle et j'ai envie de continuer à progresser et c'est ce qui a fait ma force je savais que si tu vas avoir une longévité dans le sport il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers il faut continuer à travailler et en même temps oui parce que c'était la folie à cette période-là et c'est vrai que c'est à cette période-là quand j'étais MVP que les gens ont commencé à me comparer genre en disant je suis le Zizou le Zizou du basket et c'est un super compliment parce que Zizou c'est un peu la référence pour nous en France en tant que sportif parce que le foot c'est le sport numéro 1 en France et pour moi c'était un super compliment et moi j'ai toujours pris très très au sérieux mon rôle d'ambassadeur du basket français à chaque fois que j'ai gagné un titre le premier truc que je fais je monte le drapeau français moi ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois les petits porter mon maillot moi j'étais ce petit-là qui portait le maillot de Jordan quand j'étais petit donc je sais c'est la responsabilité qu'il y a derrière tout ça et de continuer voilà maintenant je suis animé par ça la transmission redonnée à mon pays inspirer les jeunes c'est ce qui m'anime maintenant tu as l'impression qu'il y a eu une sorte de changement d'air ou de vision au moment où on ose donner à un Européen le titre peut être très symbolique parce qu'on en parle je ne trouve pas assez mais vraiment d'MVP des finales San Antonio Spurs win the World Championship to the MVP of the 2007 NBA Finals Tony Parker we say congratulations and ball chance bah oui quand même enfin je deviens le premier Européen à être MVP des finales donc c'est clair que c'est quand même quelque chose de malade parce que je me rappelle au bout du deuxième match j'ai fait les deux premiers matchs et j'ai fait deux très gros matchs et tu as un journaliste qui me dit Tony est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner MVP des finales et là je le regarde ça me semblait tellement bizarre parce que nous notre équipe notre franchise player c'était Team Duncan et moi je respectais la hiérarchie et ça ne me dérangeait pas du tout d'être le numéro 2 pas de problème moi j'étais bien de toute façon pour gagner des titres il faut des forts joueurs et on était très complémentaires donc pour moi c'était quand il m'a dit ça j'ai fait mais non de toute façon c'est Team Duncan notre MVP c'était lui qui était MVP en 2003 c'était lui qui était MVP en 2005 des finales quand on a gagné et donc franchement je n'y croyais pas tant que David Stern il ne dit pas Tony Parker MVP of the finals je ne croyais pas et c'est vrai que quand il a dit mon nom j'ai fait waouh j'ai fait waouh MVP des finales j'ai fait c'est quelque chose mon nom il sera gravé à côté de ceux là de Jordan de Magic Johnson de Tim Duncan à jamais et c'est là où pour moi tout a un peu basculé on parle de 2007 avec les finales NBA il y a aussi un gros événement qui arrive à ce moment là qui est hors du basket on est obligé d'en parler c'est l'album Tipeee j'aimerais savoir c'était quoi ton approche à l'époque quand tu te lances dedans et savoir ton approche par rapport à moi quand j'ai commencé c'était c'était un bol d'air c'était un bol d'air parce que tu sais quand tu as tellement de pression c'était génial de pouvoir faire autre chose de terminer d'entrer en basket d'aller en studio de voir un autre monde moi j'ai toujours été quelqu'un de curieux je jouais au piano et donc j'avais des amis dans la musique et tu sais que le monde de la musique et du sport c'est très très lié surtout le foot et le basket on est très très lié avec le monde du hip hop et donc un de mes meilleurs amis c'était Cut Killer donc j'ai toujours baigné dedans et donc un jour j'ai commencé à rapper et puis ça s'est fait naturellement avec les potes on rigole on fait des petits challenges tout ça et après je me suis dit tu sais quoi vas-y je vais faire un album quoi un ou deux morceaux je crois à l'époque et je l'envoie à Cut et il écoute il me dit ouais pas mal il faut que tu progresses sur ça 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 et donc après tu sais tu commences à t'entraîner et puis après mon producteur de l'époque qui s'appelait Scalp moi je l'appelle Scalpovitch mais Scalp il envoie je crois à TF1 voilà des démos et TF1 ils adorent et il m'offre un contrat de trois ans enfin un contrat de trois albums pardon et donc là l'aventura commence donc après je me mets à écrire et je commence à voilà à construire mon album et donc le premier album sort en 2007 je crois qu'à l'époque disque d'or c'était 75 000 et je crois que j'avais vendu 65 000 un truc comme ça j'étais pas loin ah mais c'était beaucoup ah oui parce qu'on parle souvent d'un échec commercial et tout tu sais les gens ils aiment bien tu sais en France ils n'aiment pas trop quand tu fais plusieurs trucs et tout ça mais non non j'avais vendu 65 000 Balance toi et t'es resté numéro 1 je crois pendant 3-4 semaines et après donc après TF1 il commence à me dire bon Tony faut que tu partes en tournée pour qu'on ait le disque d'or tu vois et moi je dis tournée il me fait c'est quoi les dates et donc c'était l'été et j'ai fait mais moi je peux pas l'été je suis en équipe de France j'ai champion d'Europe j'ai les JO tu sais je peux pas et c'est là où c'était la première fois que je voyais que bah il y a un problème de calendrier en fait et donc j'avais fait le Hit Machine à l'époque j'avais fait deux je crois que j'étais j'avais fait à Lyon et après je crois que j'avais fait un troisième truc et et j'aimais bien au fond c'est sympa tu vas rencontrer des fans et tout c'est super sympa j'avais bien aimé ces moments là mais après je voyais que c'était pas compatible avec bah ma première vie et donc malheureusement j'ai dû arrêter parce que Téphane ils m'ont dit si tu peux pas partir en tournée et que tu peux pas faire les concerts bah ils voulaient plus continuer ce que je comprends et donc c'est pour ça que j'ai fait qu'un album en fait c'est un album qui était quand même assez ambitieux parce qu'on en parle comme un projet comme un one shot un peu léger il y avait quand même Booba dessus t'avais Donne Chois Soprano t'avais Jamie Fox moi je vois tout en grand donc à l'époque moi j'adorais B2O Soprano Funky Family c'est pour ça qu'on était Donne Chois j'adorais le monde du rap moi j'ai grandi avec ça aussi et dans les années 90 c'est là où ça commence à exploser tu vois quand j'étais à l'INSEP on écoutait ça celui-là qui dormait avec moi en chambre Mamoutou Diara son frère c'est Oxmo Puccino donc tu vois j'avais pas mal de connexions et de facilité à les rencontrer et après Jamie Fox Fabulous après quand tu sais quand tu as un nom bah oui c'est un peu plus facile d'avoir des contacts mais moi j'en garde une super expérience moi j'avais trop aimé et c'était trop sympa pour revenir avant de revenir à l'INBA côté basket j'aimerais bien que tu me parles de la pige que tu as effectuée à la Svel parce que c'est un moment assez particulier et j'aimerais bien qu'on explique aux gens ce qui concerne le Ligue 1 alors en fait ce qui s'est passé en 2011 donc c'était on devait faire la saison donc 2011-2012 donc en 2011 on short du championnat d'Europe on vient de se qualifier pour les JO de Londres et on perd en finale contre l'Espagne mais c'est notre première finale européenne donc moi je suis trop content on est vice-champion d'Europe c'était notre meilleur résultat à l'époque et on est sur une vague ultra positive avec le basket ça se passe bien mais en NBA on n'arrive pas à trouver un accord avec les présidents il fallait renégocier tu vois le contrat télé et donc comment combien les joueurs prennent et tout ça on n'était pas d'accord avec la répartition et donc les joueurs tous ensemble on a décidé bon bah donc on fait grève et tant qu'on n'a pas d'accord on commence pas la saison donc quand c'était l'heure de commencer la saison le 1er octobre il n'y a pas eu de saison qui a commencé en fait et donc octobre passe et là je me dis bon je viens de sortir du championnat d'Europe je suis en pleine forme moi j'avais fini fin septembre je me dis bon bah comme je suis en forme je ne sais pas combien de temps la grève va durer le lockout on dit lockout je ne sais pas combien de temps le lockout va durer mais ça va durer quoi un mois deux mois donc autant que je reste en forme quoi et donc je décide de signer à Lasvel dans mon propre club j'avais investi en 2009 j'étais devenu minoritaire j'avais acheté 20% donc j'étais minoritaire du club et en 2011 je deviens directeur des opérations basket donc tout ce qui est basket sportif c'était moi qui décidait et donc je me suis dit je vais jouer pour le minimum 1500 euros par mois je vais donner l'argent à une fondation et je paye ma propre assurance parce qu'il fallait que je paye 200 000 euros pour pouvoir m'assurer donc je n'allais pas faire payer ça à mon club parce que je n'avais pas les moyens donc j'ai payé moi-même mon assurance et donc j'ai joué pendant deux mois donc j'ai fait huit matchs en tout et j'ai joué pendant deux mois dans le championnat français à l'époque où j'étais dans mon prime NBA parce que la grève on n'a pas repris la NBA avant je crois que ça avait repris le mi-décembre donc je suis rentré le 1er décembre on avait fait un training camp très très court mais c'était une super expérience parce que je pouvais jouer en France dans mon pays devant ma famille mes amis donc j'en garde un super souvenir là on parle de la France et on n'a pas encore mentionné la sélection nationale comment tu as vécu un peu cette transition assez spéciale où tu étais du coup le premier joueur européen déjà donc français j'en parle même pas mise en valeur à ce point-là que tu es arrivé en sélection avec ce rôle de leader là où en club tu avais peut-être ce côté big three qui pouvait détacher de sa responsabilité c'était pas facile au début c'était pas facile parce que forcément tu crées beaucoup de jalousie et c'est jamais facile quand tu arrives à 19 ans en équipe nationale c'est pas facile mais moi j'ai été très respectueux des anciens et ça a pris du temps avant que ça devienne entre guillemets mon équipe les deux premiers championnats d'Europe c'était pas mon équipe à 19 ans et 21 ans mais on fait des bons résultats on loupe quand même la qualification pour les JO d'Athènes donc ça c'était ça c'était vraiment une grosse déception mais après à partir de 2005 c'est très très clair dans la tête de tout le monde que maintenant voilà c'est ma génération et je vais devenir le leader de cette équipe de France et en plus je sors d'un deuxième championnat NBA je suis deuxième fois champion NBA en 2005 et donc là j'arrive en équipe de France avec beaucoup d'espoir d'aspiration j'ai envie de faire des gros trucs et cette année là on fait médaille de bronze et donc c'était une belle médaille mais en même temps j'étais un peu déçu parce que je suis compétiteur moi je veux gagner la médaille d'or mais après c'était la première médaille depuis 50 ans dans un championnat d'Europe dans l'histoire du basket français donc les gens ils étaient très très fiers et moi j'avais toujours dans la tête Grèce demi-finale on est à plus 7 à 40 secondes de la fin on doit jamais perdre ce match là normalement en 2005 on aurait dû être champion d'Europe et je reviens à tes débuts et tu as très justement dit qu'il y avait de la jalousie au début et c'est intéressant parce que c'est un point qui est toujours un peu flou et même je repense à ton documentaire où on a Vincent Collier d'un côté qui aimait cette hypothèse et on a un des joueurs j'ai plus le nom je suis désolé d'avance mais qui d'un coup l'annule et ça c'est intéressant il y avait vraiment de la jalousie envers les anciens ou c'était les joueurs au complet qui avaient du mal avec le fait que tu sois âgé de 19 ans, 20 ans et que tu sois le nouveau leader c'est dur à expliquer comment tu le ressens et tout ça c'est juste que par rapport à des trucs qui se sont passés je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais c'est par rapport à des trucs qui se sont passés qui m'a fait penser qu'il y avait de la jalousie après c'est vrai qu'un des anciens a dit non c'est pas vrai tout ça nous on respectait Tony après moi c'est juste mon ressenti après je peux peut-être me tromper toi tu avais la bonne mentalité à l'époque ? moi j'étais un jeune fougueux moi j'étais en mode un peu à l'américaine j'avais envie d'être champion d'Europe no limit j'étais très différent et en plus je sortais de mon premier titre de champion NBA donc moi j'étais sur une vague ultra positive on le ressent même je pense à l'élimination à l'Euro 2003 où vraiment en plus il y a ta perte de balle à la fin et t'es à chaud et tu te dis je peux pas faire tout seul et c'est une phrase qui est très mal passée dans le collectif Tony Parker a l'occasion là d'enrichir un petit peu sa légende naissante il perd le ballon Tony Parker il a perdu le ballon et la faute de Moussoko derrière Tony Parker qui perd le ballon ouais je me rappelle je me rappelle mais tu sais quand t'es à chaud t'es un peu énervé et t'es déçu c'est vrai qu'après quand je relativise j'aurais pu m'exprimer autrement par rapport à à ce qu'on a fait en équipe mais c'est vrai que j'étais tellement déçu de ne pas aller aux JO d'Athènes que c'est sorti tout seul il y a eu une assez longue traversée du désert même s'il y a eu quand même quelques médailles en lot de consolation avant 2013 j'aimerais bien que tu me parles de cette épopée là en te centralisant tu vois c'est marrant 2013 c'est marrant parce que tu vois c'est un été où au début j'avais dit je viens pas en équipe de France c'est marrant comment ça se passe la vie et le destin parce qu'en 2013 on perd en NBA 4-3 contre Miami une défaite horrible parce qu'on menait 3-2 on perd le match 6 on perd le match 7 et donc là on finit pour moi c'est la plus grosse défaite de ma carrière et donc là je suis tellement déçu je me vois pas repartir direct la saison elle était longue on est allé en 7 matchs tu vois c'était long la saison et au début je dis à Vincent Collet je pense pas que je vais venir en équipe de France et en fait 48 heures après je l'ai rappelé j'ai fait non non c'est bon je viens parce qu'en plus on avait une équipe il y avait plein de joueurs qui venait pas en fait Joachim Noir il avait annoncé qu'il venait pas enfin on avait plein de joueurs pour différentes raisons renégociation de contrat ou j'ai envie de me reposer et ben on avait plein de joueurs qui venaient pas et je me dis je vais repartir en équipe de France on a même pas la meilleure équipe et en fait c'est cette année là qu'on gagne le titre qu'on fait cette épopée incroyable en plus on arrive au championnat d'Europe on perd le premier match on perd le premier match du championnat d'Europe mais c'est pas le plus important et après on est avec notre envie on s'est battus et en quarte finale on joue la Slovénie c'était en Slovénie le championnat d'Europe donc déjà c'était un match malade ce match là et on arrive à les sortir et après la demi-finale ça reste pour moi peut-être mon meilleur match en équipe de France parce qu'on bat notre bête noire l'Espagne après prolongation et là cette victoire là c'est une des victoires où j'ai ressenti le plus d'émotion j'étais tellement content quand on a battu l'Espagne parce que je voulais tellement gagner une médaille d'or pour l'équipe de France j'ai toujours dit j'aurais eu l'impression d'avoir pas réussi ma carrière si j'avais pas gagné une médaille d'or avec l'équipe de France parce qu'on a gagné en 2000 en junior et je m'étais fait cette promesse que je ramènerais la première médaille d'or de l'histoire du basket français et c'est pour ça que quand on a battu l'Espagne après je le sentais je le savais qu'on allait être champion et qu'on allait amener le premier titre de l'histoire c'était un peu symbolique parce qu'à l'époque c'était vraiment la bête noire l'équipe en tout cas la génération qui traumatisait le plus notre équipe de France ben grave parce que s'il n'y avait pas l'Espagne enfin s'il n'y avait pas peau gazole et ben franchement je pense qu'on aurait beaucoup plus de médailles d'or et pour revenir sur le discours à la mi-temps qui est peut-être reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands moments du sport français c'est la veille les gars franchement on joue comme si on avait peur moi je parle pas de l'attaque moi c'est la défense on dit des trucs qu'il faut faire on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à 3 points on va pas au rebond ils nous agressent on peut même pas mettre la balle en jeu faut qu'on joue plus physique que ça la Slovénie on a joué physique là on joue pas physique là ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde et ça se voit dans leur visage ils nous prennent pour de la merde donc je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps même si on perd au moins on joue avec notre fierté et on joue dur après on perd c'est pas grave c'est la vie mais moi je préfère perdre en se battant pas comme ça là on se fait défoncer qu'est-ce que tu avais en tête et est-ce que tu peux aussi contextualiser pour les gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe à ce moment en fait déjà dédicace au frère d'Orelsan parce que c'est le frère d'Orelsan qui a fait cette vidéo et franchement au début je savais même pas qui filmait à ce moment là parce que moi tu sais on parle de choses qu'on devait faire et on devait faire ça comme défense et en fait on a joué avec une peur incroyable donc moi j'arrive dans le vestiaire on est à 14 points moins 14 ils nous ridiculisent ils nous regardent ils nous respectent pas et ça je pouvais pas en plus on perdait 32 à 18 et sur les 18 points j'avais mis 14 points et je savais très bien qu'on n'allait pas gagner s'il y a que moi qui marque c'est impossible et donc là je rentre dans le vestiaire je commence à m'énerver tout seul en fait ça sort tout seul je parlais avec mon coeur et je dis mais tu sais quoi si on perd c'est pas grave mais au moins on se bat on joue avec de la fierté et qu'à la fin du match on peut se regarder dans le miroir et dire c'est quoi j'ai tout donné et si t'as tout donné et ils sont meilleurs que nous et qu'ils gagnent ok ça c'est la vie mais on va pas perdre comme ça en ayant peur et en jouant pas tu sais comme je sais qu'on pouvait jouer et je termine mon speech en disant aussi à Antoine Dio je lui dis et puis tu sais Antoine arrête d'annoncer les systèmes pour moi c'est quoi oublie-moi et pourquoi je dis cette phrase là c'est pour justement dire à mes coéquipiers moi j'ai besoin de vous de toute façon si vous jouez pas bien de toute façon on gagnera pas donc après ils étaient galvanisés après la deuxième mi-temps mes coéquipiers c'était un fire et on a peut-être fait la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français c'est incroyable comment on est revenu le sentiment d'accomplissement que tu as eu lorsque tu as gagné ce titre européen est-ce que c'était comparable mais j'ai senti encore plus fort que quand on a gagné un titre NBA parce que là tu joues pour ton pays c'est ton pays c'est pas pareil que quand tu joues pour un club pour une ville là tu joues pour tout un pays je m'en parlais toute ma vie le jour de la finale c'est le matin c'est après le shooting on est dans la chambre avec Boris puis je reçois tellement de textos des mots mais tellement gentils vous méritez ça fait dix ans que vous courez après ça vous méritez vous méritez puis après je prends l'équipe et je lis l'équipe et puis je vois cette génération elle mérite une médaille d'or ça et je me disais waouh si on ne gagne pas les gens vont être tellement déçus et je me rappelle que les larmes étaient montées mais tout seul en disant il y a beaucoup de pression il faut qu'on gagne on n'a pas le choix et je t'ai fier quand on a gagné le buzzer final il arrive et tu sais que t'es champion d'Europe c'était cool est-ce que tu te doutais une seule seconde entre l'enchaînement assez hasardeux la défaite romagissante face aux FES Miami Heat puis le titre européen que t'allais revenir en NBA et faire la saison qui arrive après non jamais jamais mais c'est ce que je dis toujours des fois les pires choses qui peuvent arriver dans ta vie ça peut être la fondation et le début des grandes choses qui vont arriver et comme on a perdu en 2013 c'est ce qui a créé 2014 et cette faculté justement nous mentalement de rebondir et de revenir encore plus fort et cette année-là on a joué et c'est pas moi qui le dis c'est les médias un des plus beaux baskets de l'histoire de la NBA cette finale contre Miami elle a été exemplaire la façon dont on a joué comment on se partagait le ballon on se trouvait les yeux fermés je pensais qu'on pourrait battre Miami comme ça 4-1 et à chaque fois on leur mettait 20 points il n'y avait pas photo c'était vraiment une belle revanche pour nous après 2013 et c'est le titre que j'ai le plus aimé parce que j'ai le plus réalisé en fait parce qu'à cette époque à cette période-là j'ai 32 ans ça fait 7 ans qu'on n'a pas gagné un titre NBA donc c'est le désert et tu étais tellement prêt en 2013 que tu te dis oh non j'ai pas envie de terminer ma carrière et les gens tout ce qu'ils vont se rappeler c'est 2013 et notre défaite donc non en 2014 c'était incroyable c'est ton plus beau titre NBA ouais franchement ouais on parle beaucoup de tes affrontements contre les Brawns justement parce que tu as joué beaucoup contre son équipe de Cleveland et puis de Miami tu as aussi beaucoup joué contre Kobe Bryant est-ce que c'est les joueurs les plus compliqués contre qui enfin c'est les joueurs contre qui tu allais mener les batailles les plus rues franchement moi c'est les meilleurs joueurs contre qui j'ai joué je dirais même le plus talentueux contre qui j'ai joué c'est Kobe Bryant Kobe Bryant pour moi c'est le plus fort c'est le plus fort pour moi Jordan c'est le meilleur de tous les temps mais Jordan il était en fin de carrière quand j'ai joué contre lui alors que Kobe il était dans son prime et j'ai joué contre Kobe et LeBron dans les prime Kobe il était incroyable pourtant LeBron c'est un fort joueur mais pour moi comme moi je considère Jordan le meilleur de tous les temps et que Kobe c'est ce qui se rapproche le plus de Jordan il était inarrêtable il avait un un killer instant de tueur c'était un tueur à gage le gars comme il dit c'est un member mentality c'est incroyable et justement c'était une bataille mentale avant d'être une bataille aussi physique j'ai l'impression avec lui parce que j'avais vu qu'il cherchait à déstabiliser de différentes manières à faire en sorte que Popovic t'ait écrit dessus il voulait toujours me parler en français il voulait toujours essayer de me chambrer parce que les Lakers ils m'étaient commis pour défendre sur moi et donc à chaque fois ils voulaient essayer de me parler je répondais pas je disais rien ça me faisait rire qu'ils prennent le temps mais c'est de trouver des phrases en français pour venir me déstabiliser une marque de respect si j'avance un peu il y a la blessure de 2017 ce qui est intéressant avec toi c'est que tu as toujours été un homme de choix et de choix assez improbable c'est à dire qu'à ce moment là on aurait pu attendre de toi que tu arrêtes ta carrière parce que je ne sais plus exactement le terme de la blessure mais tu étais supposé être arrêté en fait je me suis fait une rupture du quadriceps enfin le tendon tu vois et donc dans le basket normalement quand tu te blesses c'est soit les croisés les grosses blessures ou soit rupture du tendon d'Achille c'est ça les plus grosses blessures et donc moi quand je me blesse tu sais je suis par terre bon je ne peux pas bouger ma jambe donc je me disais c'est bizarre je ne peux pas bouger ma jambe mais je sens rien sur mon genou et mon ton d'Achille donc moi je dis oh ça peut pas être très grave j'avais pas encore réalisé que je pouvais pas bouger que j'ai trois mecs qui m'ont porté pour mettre la chaise et que je peux toujours pas bouger la jambe en fait et donc là on arrive le docteur il vient et tu sais le tendon il est ici et donc donc là mon tendon il était là il était là parce qu'il y a une rupture donc en fait quand il a fait comme ça normalement quand il y a le tendon ça s'arrête c'est dur et là ça faisait comme ça en fait tout droit et là je le regarde je fais ok donc je suis out combien de temps un mois et là il me regarde il fait non mais Tony tu as fait rupture du tendon de quadriceps ça c'est blessure normalement tu as ça à 65 ans 70 ans truc de vieux non c'est très grave je fais ah bon je fais mais quoi je suis out un mois et demi et lui il me dit non t'es out un an minimum et peut-être tu pourras plus jamais jouer au basket parce que tu pourras plus jamais plier ta jambe tu sais jusqu'au bout et là je le regarde j'ai les larmes aux yeux je fais wow je fais quoi il fait mais oui ton tendon il est là tu vois et là tu commences à dire il fait dans 48 heures il faut que tu te fasses opérer là direct j'ai fait ah ouais à ce point là il me fait oui parce que là tu vas être paralysé pendant un mois minimum je fais je fais donc là je pars au bloc opératoire je me fais opérer donc ils reprennent mon tendon ils me le réattachent ici et là pendant un mois j'étais paralysé c'est à dire que tu vois un truc simple par exemple tu dis à ton cerveau tu dis à ta jambe fais ça et bien je dis lève la jambe elle se lève pas paralysé et je fais c'est un truc de fou ça fait très très peur surtout quand t'es comme ça c'est long 4 semaines tu vois ce que tu dis première semaine deuxième semaine bon la jambe ne bouge pas je suis obligé d'avoir de l'aide tu sais pour m'emmener aux toilettes tout ça et donc là au bout de 4 semaines quand j'ai enfin pu faire juster juster un tout petit truc et j'ai fait waouh j'ai fait c'est bon je vais remarcher et donc là j'ai dû réapprendre à marcher ils mettaient des trucs tu sais sur ma tête pour tu sais ouais il fallait tout réapprendre c'est un truc de fou t'avais quel âge à ce moment là ? j'avais 35 ans t'as jamais songé à arrêter ? non ah non pour moi c'était impossible et pour moi 50% de comment tu vas revenir ça commence avec le mental et comment toi tu vas positiver et tout ça et les autres 50% après c'est le travail faire les séances de kiné de ça mais pour moi 50% du taf c'est mentalement et moi dans ma tête c'est impossible impossible que je termine ma carrière comme ça chaise roulante et tout il n'y a pas eu une remise en question tu t'es dit bon si ça arrive c'est pas pour rien j'ai un certain âge même si en NBA la politique c'est peut-être de continuer jusqu'à 40 ans même plus voire plus et même je sais pas il y avait quand même un environnement où en tout cas des circonstances qui étaient qui étaient atténuantes tu vois genre je sais qu'un an avant tu ratais la naissance de ton fils pour les JO il y avait beaucoup d'aspects qui te disaient peut-être qu'il fallait peut-être que tu te focus sur l'extérieur plus que sur le basket c'est une très bonne question mais non je me suis jamais je me suis jamais posé cette question là pour moi c'était c'était pas le moment alors que quand j'ai pris ma retraite à 37 ans il me restait encore un an de contrat là je savais que c'était le bon moment j'ai dit c'est bon je suis prêt je suis prêt à passer à ma nouvelle vie mais à cet âge là et là où j'étais dans ma carrière parce qu'en plus c'était été on était en demi-finale de playoff et en plus je taffais de ouf pendant les playoff donc non je me voyais pas du tout arrêté et c'est déroulé comment la rééducation je sais que t'as eu notamment l'aide de tir en riz à ce moment là bah Titi il est venu direct dès que je suis sorti du bloc opératoire il est venu c'était un des premiers à me tenir la jambe pareil pour m'aider pour faire tout et en fait c'était un travail de tous les jours je me mettais des petits objectifs parce que tu sais quand tu te dis ça va durer un an c'est tellement long qu'il faut mieux faire des petits objectifs chaque jour donc je me rappelle tous les jours je prenais ma jambe comme ça et je forçais comme un malade il a dit que je vais pas plier mais je vais plier je forçais je forçais je forçais puisque je pouvais plier ma jambe je lâchais pas l'affaire avec ma jambe ça c'était un truc que je faisais tous les jours et je voyais petit à petit et je gagnais des centimètres tout ça et puis après c'est passé c'était bien franchement les Spurs ils m'ont mis le meilleur j'avais les meilleures personnes à disposition ils venaient chez moi après j'ai pu voyager je suis allé en Chine j'ai fait la grande muraille de Chine j'arrivais presque pas à marcher après j'étais allé sur le bateau en vacances la dame qui me faisait mes soins elle est venue pendant les deux semaines sur le bateau j'ai vraiment mis tout en oeuvre pour que je puisse vivre normalement mais j'étais en mode rééduque tous les jours et je reviens sur l'appui d'un Thierry Henry mais ça va aussi avec ton cercle amical quand on voit de loin on se dit bon c'est une affiliation entre sportifs mais ce qui est intéressant c'est que c'est aussi dans ces moments là que ce seront les personnes qui seront les plus à même aussi de comprendre ce qu'il faut dire c'est pour ça que Titi a eu un rôle essentiel dans ma carrière il a eu ce rôle de grand frère le fait qu'il ait 6 ans de plus que moi ce que j'étais en train de vivre lui il l'avait déjà vécu et le fait de comment gérer la pression gagner la coupe du monde 98 tout ce que ça peut créer et c'était génial d'avoir un comment je pourrais dire un moi comme un comme une voix où tu sais tu peux vent et tu dis tes trucs et lui il me donne les bons conseils comment t'as fait en 2018 pour aller au bout de ce choix de quitter les Spurs et de pas faire la boucle des vêtements c'était très dur c'était très dur parce que moi dans ma tête j'étais Spurs for life Spurs for life mais après voilà il y a des discussions je vois que ça bloque un peu avec mon agent par rapport au contrat ils sont pas d'accord et donc après j'ai le coup de fil de Jordan et c'est vrai que quand Jordan il m'a appelé je dis ah c'est mon idole je peux boucler la boucle et voilà créer une relation avec lui et voilà il m'a convaincu tout simplement il m'a convaincu mais si c'était pas Jordan mais ça aurait pu être n'importe qui je pense que à la fin de la journée je serais resté aux Spurs et j'aurais été Spurs for life mais c'est vrai qu'avec Jordan et aussi qu'il y avait Nico Batum qui est un peu comme mon petit frère on a plein de business ensemble c'est vrai que je trouvais ça sympa de faire une année avec lui et en plus dans ma tête je pensais pas que ça s'arrêtait que ça allait être ma dernière année moi je pars je dis je signe deux ans et puis peut-être je vais jouer après ces deux ans peut-être je peux revenir aux Spurs mais en fait je fais mon année à Charlotte ça se passe bien je joue 20 minutes par match en plus je fais une saison correcte et tout mais là je me dis je le sens je sens que c'est le bon moment j'adore mes business j'adore tout ce que je fais dans le monde de l'entreprise et donc là j'appelle Jordan et je lui dis je veux pas faire ma business la dernière année je suis prêt à prendre ma retraite il a pris comment ? ah bah il a rigolé il a fait genre comme moi tu vois parce que Jordan aussi il a jamais fini ses contrats il a toujours pris sa retraite avant bon lui il a fait 3 retraites et donc et donc non non il a compris et après voilà j'ai commencé la vraie vie la vie active s'il y avait un moment une séquence même une action à garder de toute ton l'expérience en NBA ça serait laquelle ? bah une ouais une des actions il y en a plein mais si je devais en choisir une je dirais le tir sur les Brown James pendant les finales NBA par la suite après ta carrière t'as vécu deux choses qu'ici personne ne peut décrire si ce n'est toi c'est la séquence le moment la cérémonie on retire to Mayo et la cérémonie Hall of Fame qu'est-ce que ça fait ? c'est quelle sensation quand tu vois toutes ces personnes tout ce stade c'est incroyable franchement c'est incroyable les américains ils sont trop forts de toute façon pour ça pour l'histoire et faire perdurer l'histoire et les joueurs qui sont venus avant tout ça les anciens ils ont un énorme respect pour ça et l'histoire de l'NBA l'histoire du club c'est tellement important pour eux que moi j'ai pris ça c'était un honneur quand ils m'ont dit la date on va retirer ton maillot je fais waouh plus personne joue avec le 9 au Spurs c'est un vrai un vrai hommage et après c'est vrai que tu deviens un peu nostalgique c'est les premières fois où tu commences à réaliser tout ce que tu as accompli avec les Spurs tout ce que j'ai accompli avec l'équipe de France et c'était vraiment des moments magiques des souvenirs qui seront gravés à jamais dans mon coeur et en plus j'ai pu partager ça avec toute ma famille tous mes amis tout le monde est venu j'ai à peu près 200 personnes qui sont venues pour l'événement et c'était bien parce qu'à chaque fois je rigolais je leur disais en rigolant c'est peut-être part 1 parce que part 2 ça va être le Hall of Fame et puis après on a fait ça part 1 c'était le Jersey Retirement part 2 c'était le Hall of Fame c'était le Hall of Fame So ma journey starte with a big dream c'était le Hall of Fame to go in the NBA and I wanted to become the first European point guard to make it in the NBA My dad is from Chicago My mom is from the Netherlands Amsterdam I'm born in Belgium but I'm French I grew up with both cultures and it helped me a lot for my journey to my dad Je l'aime, Timon ! Ouais, parce que moi quand je parlais de biais c'était ça, moi je parlais de ça, et moi je parlais même pas d'être all-star ou champion de biais à l'époque, parce qu'à l'époque moi déjà rien que de jouer à NBA et de sortir du banc c'était déjà un truc de malade pour un Européen, donc moi je parlais plus comme ça, mais après de là dire maillot retiré et Hall of Fame, il faut tellement de choses qui se passent bien, déjà toi il faut que tu aies ton éthique de travail, que tu deviennes un des meilleurs joueurs, mais après il faut aussi que tu sois avec des bons joueurs, que tu gagnes des titres, tu sais ça dépend de beaucoup de choses quoi, il faut avoir un peu de chance, et c'est vrai que là, le Hall of Fame c'était quelque chose quand même, j'ai jamais fait un speech, j'ai l'impression que mon coeur allait sortir de ma poitrine, mes jambes à trembler, pourtant j'en ai fait des speeches dans ma vie en tant que président, mais là c'est pas n'importe quel speech, et tu sais que le monde entier va regarder, et là tu peux vraiment, en tout cas j'espère que j'ai fait un speech qui aura une importance pour inspirer la nouvelle génération. Et donc là on parle d'un moment où t'es vraiment en dehors du basket, en tout cas que t'es plus actif, tu portes quel regard sur le basket français depuis que t'as quitté le circuit, notamment sur ce qui se passe actuellement, tu vois il y a récemment eu la débâcle à la coupe du monde, est-ce que pour toi c'est une défaite qui est anecdotique ou c'est ça ? Tu parles du championnat de France genre avec l'Asvel, la baie de cliquelic, ou tu parles de l'équipe de France ? Bah moi je suis un amoureux de l'équipe de France, l'équipe de France pour moi c'est super important, et j'y ai passé presque 20 ans de ma vie entre l'équipe de France KD, junior et en pro, tous les étés c'était pas mal de sacrifices, moi j'ai adoré jouer en équipe de France, et je prends beaucoup de fierté de jouer pour mon pays. Et quand je suis arrivé, comme je te disais tout à l'heure, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille, l'équipe de France elle n'était pas respectée, les arbitres ils ne respectaient pas, les grosses équipes ils n'avaient pas de respect pour nous, et donc nous on a dû monter et gravir les échelons, chaque été on progressait, et c'est pour ça que je suis très très fier de notre parcours en équipe de France, et que je ne changerai rien de ce parcours là, parce que je suis content que j'ai mis presque 12 ans pour ramener le premier titre, parce que je suis fier de ce qu'on a fait, et quand je vois l'héritage, et comment les jeunes, on est quand même le pays européen le plus représenté en NBA, on a des joueurs qui sont draftés, premier choix de la draft, et qu'ils ont continué à avoir des médailles, c'est-à-dire 2019, médaille de bronze à la coupe du monde, après médaille d'argent au JO, après médaille d'argent au championnat d'Europe, enfin c'est énorme quoi, c'est énorme, après oui, il y a eu cet accident là cet été, mais tu sais la victoire, ça joue à rien quoi, une victoire, à une défaite, ça joue à tellement peu de choses, mais moi je suis tellement fier de la place qu'on a maintenant au jour d'aujourd'hui, et j'espère que l'équipe rebondira, et qu'ils seront encore plus forts l'année prochaine pour faire des bons résultats au JO. Tu n'es pas du tout dans cette posture où tu te dis qu'il y a vraiment un état d'urgence au niveau du basket français ? Non, non, non. Et autre chose, il y a le KO Mbanyama, parce que c'est peut-être la nouvelle figure, en tout cas le nouveau visage de la nouvelle ère du basket français, toi tu as quel avis sur Victor Mbanyama, ça t'a fait quoi de voir ce prospect un peu générationnel ? Moi j'étais trop content pour lui, en plus moi j'ai reçu toute la famille, tu vois sa grande soeur, elle était à l'académie, j'ai encore le petit frère à l'académie là, et on a été champion de France ensemble, avec l'Asvel, donc non, non, c'est une super famille, Victor il est déterminé, on a des valeurs très similaires, et tu sais comment on voit les choses, et cette force mentale qu'il a, je me reconnais beaucoup, et voilà, je suis très content pour lui, je sais qu'il voulait aller à San Antonio, il voulait jouer au Spurs, et le destin a bien fait les choses, et j'ai hâte maintenant de le voir commencer, et de voir comment il va se débrouiller, parce que les attentes, elles sont irréelles les attentes, de le comparer à Jordan, Lebron James, et je sais qu'il est comme ça, mais il sera Victor, tu vois, il faut pas qu'il essaie d'être quelqu'un qui l'est pas, il sera Victor, de toute façon il est déjà unique, par rapport à ses skills, comment il joue, la taille qu'il fait, ça n'existe pas d'être des joueurs comme ça, donc hâte de voir comment ça va se traduire maintenant en NBA. Tu lui as donné quoi comme conseil ? Pas grand chose, franchement Victor, il vit sa vie, il sait ce qu'il veut, j'ai mangé avec lui début d'été, il était venu, je l'avais invité chez moi, et puis là je l'ai vu la semaine dernière, parce que je vais régulièrement à la salle des Spurs pour Wokkart, et il était là, il prenait des news de mon enfant Josh, parce qu'il s'était cassé le bras, et puis il me pose pas mal de questions, non non, c'est un gars, il sait ce qu'il veut. Autre chose dont je voulais te parler, c'était ton rapport à la France, parce qu'en voyant ton parcours, on est comme une, en tout cas j'arrive pas à faire un constat fermé sur ton rapport à la France, à savoir si t'es vraiment proche de ce pays, ou si t'es en distance complet. Non non, je suis très très proche de ce pays, tu sais, la plupart de mes investissements, ils sont en France, donc moi j'adore la France, j'ai fait le choix, par exemple les chevaux, j'aurais pu aller aux Etats-Unis, je le fais en France, le vin à Champagne, pareil, j'aurais pu le faire cette année, je le fais en France, enfin il y a tous mes investissements, de toute façon, ils sont en France. Tu dis ça par rapport à ta perception des choses, et notamment, bon je te doute, mais ta dernière sortie sur la France, comme quoi il y avait un peu ce côté négatif, et les grévistes qui ont des clégements. Ouais, mais tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que ça c'est le genre typique où tu sais, tu prends une phrase sortie du contexte, où pendant dix minutes, moi j'avais commencé justement ce passage-là en disant, j'adore mon pays, j'adore la France, je suis fier, quand je gagnais en NBA, je montrais le drapeau français, et j'ai dit 50 000 choses géniales sur le pays, eux ils prennent juste la phrase où je dis, en gros on est des râleurs, mais c'est la vérité. Tu ne vas pas me dire que la France, on n'est pas des râleurs, et on aime bien râler en France. Mais par contre, tu ne vas pas mettre le passage où je dis que la France, c'est magnifique, on a un super beau pays, peut-être un des plus beaux pays du monde, on a un potentiel de fou quand même dans le sport, quand tu regardes, on a quand même aujourd'hui Victor Mbayama dans le basket, Mbappé, peut-être le meilleur joueur de foot au monde, tu as Dupont au rugby, tu as Marchand à natation, on a quand même une génération de sportifs qui dominent, tu es irinaires dans le judo, on a un potentiel de malade, et on a plein d'exemples où les gens pourraient s'inspirer justement de toutes ces différentes carrières. C'est un moment qui t'a touché, où tu prends du recul et ça te... Ah je m'en fous, complètement, je m'en fous. À ce qu'il se dit, à ce qu'il se dit, ah ouais non. Moi c'est juste, la seule raison pourquoi je le sais, c'est parce que c'est mes équipes qui viennent me dire, oh il y a un scandale là, et ils ont été là, et je fais, ah bon, et c'est quoi ? Ah le truc à Nice, oh je suis là, c'est pas grave, de toute façon les Français, ils savent la vérité, arrête. Et voilà, ça a duré deux secondes. Mais c'est vrai que ça revient maintenant, tout à l'heure, j'ai fait un plateau télé, on m'en a parlé aussi, mais tu pourras jamais dire à moi que j'aime pas mon pays, que j'aime pas la France, et ça, c'est n'importe quoi ça. De toute façon, c'est à 25 ans, quand je suis devenu... Parce que c'est normal au début, quand t'es jeune, c'est humain, tu regardes tout ce qui se dit sur toi, les journaux, tu regardes les commentaires, Insta, c'est normal, c'est humain. Mais après moi, quand j'ai 25 ans, et que je deviens champion NBA, All-Star, All-NBA et MVP des finales, et t'avais quand même encore des gens qui critiquaient, là, j'ai fait, c'est bon, ça sert à rien. Moi, je vais me concentrer que sur les gens qui m'aiment et les gens qui me soutiennent. Le reste, de toute façon, je peux pas contrôler. Et c'est un peu ma philosophie, de toute façon, dans la vie, même maintenant, en tant que chef d'entreprise, contrôle ce que tu peux contrôler. Ça sert à rien de te prendre la tête sur des trucs que tu peux pas contrôler, quoi. T'as parlé d'investissement, de projet en France. Est-ce que tu peux me parler du concept de la Tony Parker Academy ? Alors, l'académie, le but de l'académie, et notre slogan, c'est « Come to the Academy, you get a job ». Donc, c'est que tu sortes avec un travail à la fin. Ça, c'est le slogan. L'académie, pourquoi ? Parce que je suis animé par la transmission, j'ai envie de redonner. Et parce qu'il y a plein de jeunes qui ont pas la plateforme pour réussir, et plein de gens talentueux, mais ils ont juste pas, voilà, ou pas le réseau, ou les bonnes connexions pour pouvoir exprimer leur talent. Et je savais très bien que la plupart des jeunes qui viennent à mon académie, 95% de ces jeunes-là, ils pourront pas devenir sportifs de haut niveau. Donc, bien sûr, je m'occupe de l'élite, des 5%. C'est pour ça que j'ai l'ASVEL, l'ASVEL féminin, je vais m'occuper de l'élite, mais je voulais m'occuper aussi des 95%. C'est pour ça que je suis devenu ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence d'LVMH. Parce que, voilà, le but, pour moi, c'est de susciter chez eux une autre passion. C'est-à-dire qu'ils viennent à la base pour devenir basketeurs professionnels, joueurs de tennis professionnels, ou de la musique, e-sport, enfin, toutes les passions qu'on a à l'académie. Et comme je sais qu'il y a 95% de chances qu'ils vont pas réussir, moi, je les expose à d'autres métiers. Par exemple, Adidas, c'est notre sponsor à l'académie. Et bien, OK, merci pour les 25 000 euros pour financer un jeune, mais moi, le plus important, c'est qu'il passe une semaine au marketing, qu'il passe une semaine dans les magasins, qu'il passe une semaine peut-être avec le patron, finance, tous les trucs comme ça, pour qu'ils puissent progresser et peut-être découvrir un métier qu'à la base, ils n'auraient pas pensé qu'ils aimeraient. Un peu autre chose qui est très important, et puisqu'on est même dans le décor actuellement et les gens le voient derrière, tu es sur le lancement de ta propre émission chez Squeak. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce concept et de ce qui arrive ? Un super nouveau challenge qui est venu à moi, en fait, après 10 ans de radio, pendant 10 ans, j'avais ma propre émission de radio, pendant 2 ans, là, les 2 dernières années, j'avais mon propre podcast, et j'ai super, j'ai toujours bien aimé ces expériences-là, et donc là, Squeak est venu avec une offre incroyable de faire un TV show où j'ai carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, tu peux inviter qui tu veux, on le customise et on met les moyens derrière, tu auras un super studio et tu pourras inviter qui tu veux. Et donc, c'est vrai que là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait ça peut être quand même une super expérience. En plus, Squeak, c'est une société que je respecte énormément parce qu'ils font beaucoup, en plus, pour le basket français en ce moment. Ils ont les droits de l'Euroleague, ils ont les droits du basket français, ils viennent d'avoir les droits du basket féminin, et donc, voilà, ils sont passionnés comme moi, ils rêvent en grand, donc on a des valeurs quand même qui sont assez communes. Et donc, voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Donc, j'ai commencé avec les deux premiers épisodes, je les ai filmés à Springfield pendant le Hall of Fame. Donc, j'avais un plateau de ouf avec Dwayne Wade, Paul Gasol, Dirk Nowitzki, et j'ai invité aussi deux de mes meilleurs amis qui connaissent parfaitement le basket, Thierry Henry et Matt Pokora. Donc, on a fait un truc sympa et dans l'idée, c'est d'inviter des gens pour inspirer la nouvelle génération, pour inspirer les gens, parler de choses que peut-être tu ne parles pas à un journaliste, parce que moi, je ne suis pas un journaliste, donc tu peux te confier plus facilement à l'image de mes podcasts, en fait. Et voilà, tu es chez moi, tu es dans mon salon, tu es dans mon studio, et on parle de tout. J'ai envie d'avoir des grands débats, des discussions profondes, et puis passer des moments un peu privilégiés, un peu inédits, aller faire jouer au basket, bien sûr, et faire un truc qui n'existe pas ailleurs. Donc, si je récapitule la précarrière de Tony Parker, c'est la Tipe Academy, c'est Squeak, c'est l'Asvel, c'est l'immobilier ? En fait, si tu veux résumer tout, mon groupe, il s'appelle Infinity Nine Group. Mon groupe, il s'appelle Infinity Nine Group, et il y a trois pôles qui sont basés sur mes passions. Donc, premier pôle, sport, et donc là, tu as l'Asvel, l'Asvel féminin, le domaine de Kétierville, l'Infinity Nine Group, c'est les chevaux, Villars, la station de ski. Après, tu as l'éducation, et donc là, tu as l'Académie de Lyon et l'Académie de Saint-Ouen qui va ouvrir après les JO parce qu'on va récupérer le site et on va construire mon Académie en récupérant le site. Et après, le troisième pôle, c'est l'art de vivre. Et donc là, tu as mon champagne, mon rosé, ma boisson de bien-être avec Smart Good Things, tout ça, je mets ça dans l'art de vivre. Et donc voilà, j'ai à peu près 300, 350 employés. Donc non, ça se développe bien et on a envie de continuer à grandir. Et pour moi, c'est une aventure humaine. Moi, j'aime bien fédérer les gens, l'union fait la force et on essaie de construire un projet dont tout le monde est fier. Tu as encore d'autres projets ? Ah non, ça, c'est bon. Là, ING, ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de bien le faire. Et donc, entre ING et les projets comme Squeak, je suis bien occupé, là. C'est bien rempli. Donc après, il faut quand même garder un peu de temps pour la famille et les enfants. J'ai quand même deux enfants, deux garçons qui ont 9 ans et 7 ans. Et ça, ça me prend beaucoup de temps aussi. Ils sont communs au niveau basket ? Ils ne jouent pas au basket. Ils ne jouent pas au basket. C'est marrant. On me demande souvent, est-ce que tu peux progresser mentalement ? Est-ce que le mental, ça se travaille ? Pourquoi tu regardais tout le temps Jordan quand tu étais petit ? Ce que mon père, il ne m'a jamais vraiment forcé à regarder du basket. Il ne voulait surtout pas. Il voulait que ça vienne naturellement. Et moi, tout le temps, quand j'avais cet âge-là, quand j'avais 9 ans, à l'âge de mon fils aîné, Josh, je regardais toutes les cassettes de Jordan, je regardais tous les matchs. J'étais un student of the game. Je voulais tout regarder. Moi, Josh, je lui mets un match de basket. Je suis encore heureux s'il regarde cinq minutes. Après, il me dit « Ouais, j'aimerais bien être arbitre. » Je fais « Arbitre ? » Je fais « Mais de quoi tu me parles ? » « Arbitre ? » J'ai fait « Mais d'où c'est venu, ça ? » Tu sais, tu te dis « Mais tant, j'ai éduqué, je lui ai montré Jordan, il n'y a rien, rien du tout. Que dalle. Arbitre. Mais bon, on s'est bien rattrapé, là, il fait du judo, là, maintenant. Il fait du judo, il a commencé à tourner le judo, donc tonton Teddy, il aide. Il m'envoie des voice notes, des vidéos pour, tu sais, lui apprendre, parce que moi, le judo, tu sais, à chaque fois, je le chante Teddy, à chaque fois, je dis « Attends, tu fais comme ça pendant deux minutes et tu gagnes une médaille d'or olympique. Attends, j'ai fait « Nous, c'est beaucoup plus dur le basket. » J'aime bien le chanvrer sur ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert un sport, tu sais, déjà, sport individuel, c'est très différent de sport collectif. Et c'était cool d'aller au tournoi de mon fils et de voir l'atmosphère du judo, ce qui a des très, très bonnes valeurs. C'est vraiment un sport sympa et je suis content que mes deux fils, ils fassent du judo. Et puis, en plus, c'est cool parce que j'ai le meilleur de l'histoire pour leur donner des conseils. C'est sympa. Tony, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y avait un sujet ou une thématique dont tu aurais parlé et qu'on n'a pas abordé ? Pas que je sache. C'est « It's your show, man. » C'est « It's your show. » C'est toi qui décides. Toi qui décides. Non, non. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi.